Dans cette présentation, nous allons voir comment se construit le corps d'une plante, et donc d'un arme. La plante est constituée de différents organes, racines, tiges, feuilles et bourgeons. Les racines permettent d'ancrer solidement la plante dans le sol et également lui permettent de puiser l'eau et les sels minéraux nécessaires à son développement. La tige et les feuilles servent à capter les photons de la lumière et d'assurer les échanges gazeux nécessaires à la photosynthèse. Enfin, les bourgeons jouent un rôle primordial dans la construction du corps du végétal. Qu'en est-il pour l'arbre ? Eh bien, nous reconnaissons sur cet arbre feuilles, tiges et racines. La base est la même pour l'arbre, sauf que le développement est beaucoup plus important à la fois dans l'espace et dans le temps, comme l'illustre cette photo du Big Tree. On voit que la partie aérienne est composée d'un tronc et d'un houppier, le houppier rassemblant les branches et les rameaux portant les feuilles et les bourgeons. La construction du corps d'une plante comme d'un arbre ne met pas en jeu des organes vitaux, mais au contraire des compartiments spécialisés capables de réaliser les fonctions nécessaires au développement de la plante. Ces compartiments spécialisés forment des unités élémentaires que l'on appelle phytomères. Pour la partie aérienne, ce phytomère est composé d'un fragment de tige, d'une feuille et d'un bourgeon axillaire. Et le développement des arbres, finalement, correspond à l'absentlage de ces phytomères avec des répétitions quasi à l'infini. Cette organisation présente des avantages. Ainsi, si une partie du houppier dégénère suite à une sécheresse prononcée, une autre partie du houppier va continuer son développement et permettre à l'arbre de survivre. La construction de la plante ou de l'arbre résulte de l'activité de différents méristèmes. Les méristèmes, ce sont des amas cellulaires qui produisent des nouvelles cellules par de nombreuses divisions. Ces nouvelles cellules vont se spécialiser et former des feuilles, des tiges ou des racines. Cela s'appelle l'organogénèse. Le méristème apical se trouve au sommet de la tige. Il est responsable de la formation de tiges et des feuilles. A l'aisselle de chaque feuille, on va trouver des méristèmes axillaires qui, activés, pourront donner des tiges secondaires, des branches et des rabots. Le développement des racines résulte de l'activité d'un méristème racinaire. La croissance en épaisseur des tiges, qui donnera le tronc et les branches, résulte également de l'activité de méristèmes, les méristèmes secondaires. Ces méristèmes secondaires forment des anneaux de petites cellules qui sont situées à la périphérie de la tige, juste sous l'écorce. On trouve le cambium en rouge vif sur la figure. Ce cambium produit des cellules qui vont donner le bois quand elles sont produites vers le centre de la tige et le phloem quand elles sont produites vers l'extérieur de la tige. Le bois va s'accumuler au cours des années pour donner des cernes. Le bois a deux fonctions importantes pour l'arbre. Le soutien mécanique, notamment du houppier dont le poids augmente à chaque année. Et également, la conduction de la fève brute qui transporte le sel et l'eau, les racines, vers les feuilles. Le phloem, quant à lui, transporte les sucres qui sont produits dans les feuilles par la photosynthèse vers les zones en croissance. Enfin, on trouve notre méristème secondaire, le phélogène, qui en fait va produire les cellules de l'écorce qui vont protéger phloem et cambium. Mais revenons au méristème responsable de la croissance primaire. Ces méristèmes sont généralement logés à l'intérieur de bourgeons, bourgeons apicots ou bourgeons axillaires, ces bourgeons étant protégés par des écailles comme nous le voyons ici sur des bourgeons de hêtres. En vue latérale, le méristème en activité produit des cellules qui permettent en fait un allongement rapide de la tige. Le long de cette tige, on voit régulièrement apparaître des massifs de cellules qui vont former les ébauches foliaires qui donneront in fine les feuilles. À l'aisselle de ces ébauches foliaires, on trouve des amas de cellules qui vont donner les bourgeons axillaires. Les épauches foliaires sont disposées en hélice, comme vous pouvez le voir sur cette figure, avec un nombre défini d'ébauches par tour et cette disposition déterminera la disposition des feuilles sur les branches lorsqu'elles auront poussé. Ainsi, la croissance primaire résulte de deux processus coordonnés, l'organogénèse, c'est-à-dire la création de nouveaux organes, et l'allongement, l'allongement de la tige. Les méristèmes axillaires peuvent rester inactifs ou dormants très longtemps ou au contraire, leur activité va engendrer la formation de ramifications, la formation des branches et des rameaux et va finalement déterminer le port de l'arme. Beaucoup de plantes ont une croissance à partir des méristèmes apicales. Les feuilles s'ajoutent à l'apexe de l'année et la tige s'allonge au fur et à mesure. La tige va se ramifier en branches et en rameaux, nous l'avons vu. C'est le cas ici pour cet arocaria et également pour de nombreuses autres essences comme l'orme, le noisetier, le peuplier. Il s'agit d'un développement que l'on dit monopodial. Chez d'autres espèces comme le lilas ou le marronnier, le méristème apicale va arrêter son activité. Par exemple, lorsqu'il va former une fleur, la croissance primaire reprendra avec l'activation de méristème axillaire. On parle ici d'un développement sympodial qui peut aboutir à un port louissonnant. Nous avons parlé jusqu'à maintenant de croissance indéfinie liée à la mise en place des tiges et des feuilles. Mais le bourgeon apical peut également mettre en place d'autres organes tels que des fleurs, des épines ou des livrilles, et il devient inactif. La croissance est alors dite définie. Nous allons terminer cette présentation en soulignant la grande diversité de formes des organes qui constituent végétales. Cette grande diversité reflétant la grande capacité d'adaptation des plantes à leur milieu. Nous prendrons l'exemple de la feuille. La feuille est constituée du limbe, qui est une lame verte fortement aplatie avec une symétrie bilatérale. Cette forme étant en relation directe avec les fonctions de la feuille, c'est-à-dire la photosynthèse principalement. Ces feuilles sont souvent, mais pas toujours, dotées d'un pétiole qui les relie à la tige. Le pétiole peut également porter à sa base deux petites lames foliacées qu'on appelle les stipules. Le pétiole se prolonge dans la feuille par la nervure principale, d'où partent des nervures secondaires qui servent, en fait, à la conduction de la sève. Et là aussi, il existe une grande variété de nervations. Il existe en plus une très grande diversité de formes de feuilles. Ces formes peuvent être simples ou elles peuvent être composées. Et dans ce cas, on trouvera plusieurs limbes qui seront appelées les folioles et qui sont reliées entre elles par le rachis. En plus de la grande variabilité que l'on trouve pour un même organe, il existe également des adaptations convergentes. C'est le cas, par exemple, des cladodes et des phylodes. Certaines espèces, telles que Ruscus aculeatus, n'ont pas de feuilles, à proprement parler, mais des cladodes, qui sont en fait dérivées de tiges et ont l'apparence des feuilles et également les fonctions des feuilles. Pour d'autres espèces, telles que les acacia, le rachis de leurs feuilles composées produisent des phylodes qui également ont l'apparence de feuilles. Voyons maintenant la formation des épines qui peut également avoir des origines différentes. Chez le robinier, par exemple, ces épines dérivent directement de la transformation des stipules présentes à la base des pétioles des feuilles. Chez d'autres espèces, comme l'aubépine, le prunelier ou le piracanta, les épines résultent du durcissement de la tige ou de rameaux. On parle alors d'épines-tiges. Au contraire, chez d'autres espèces, comme l'épine-vinette, c'est la feuille entière qui se transforme en épines, et on parlera là alors d'épines-feuilles. Nous arrivons à la fin de cette présentation, qui nous a permis d'aborder comment se construit le corps d'une plante, et plus particulièrement, d'un arbre.